Bonjour, je suis Philippe Livière, je suis directeur du numérique chez Art Explora que j'ai rejoint en juin 2020. Je suis en charge de la stratégie numérique d'Art Explora, donc de sa présence en ligne, aussi bien que ses expériences numériques in situ, car chez Art Explora, on utilise le numérique comme moyen de renouveler les récits culturels, mais aussi de réfléchir aux nouvelles interactions qu'on peut avoir avec nos publics. Ce qui est intéressant au quotidien, ce sont la diversité des missions qu'il faut accomplir, aussi bien sur la présence en ligne, avec une académie par exemple, que sur des expériences in situ, où on travaille beaucoup l'immersion avec toutes les technologies et de nombreux partenaires. Par exemple, on a mis en ligne il y a à peu près un an une académie, donc Art Explora Academy, qui sert à découvrir l'histoire de l'art à travers des nouveaux formats, donc non pas des formats très longs d'apprentissage, mais des petites leçons de quelques minutes. On appelle ça du micro-learning pour découvrir l'intégralité de l'histoire de l'art. Depuis que je suis arrivé chez Art Explora, les choses ont beaucoup évolué. Je suis arrivé au début de l'aventure, ce qui fait qu'on est passé de la phase de conception des projets, qui sont nombreux et divers, à la phase de mise en place, une phase vraiment de logistique et d'exploitation pour des projets très différents, aussi bien que l'académie en ligne pour découvrir l'histoire de l'art, ou bien alors un musée dans un camion, donc le MUMO, ou notre musée dans un bateau, Art Explorer, qui verra le jour en octobre 2023. Dans le pôle numérique, chez Art Explorer, on utilise diverses technologies, toujours pour porter différemment le récit auprès de nos audiences, donc bien sûr les technologies web, avec une académie en ligne qui propose, avec un graphisme et une ergonomie optimisée, des vidéos, des podcasts, des petites leçons, mais aussi toutes les techniques de l'immersion, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de l'immersion via des écrans LED, pour renouveler et créer des nouveaux points de contact avec nos audiences. Dans nos projets ambitieux et innovants, les challenges technologiques sont nombreux, comme par exemple transformer une salle d'un bateau en salle immersive, donc une salle bas de plafond et assez longue, que l'on transforme en salle immersive grâce à des écrans LED, mais aussi une problématique de contenu, comment proposer le contenu de manière la plus adaptée dans cette spécificité de salle, d'autant plus que ce contenu va être présenté dans 15 pays différents, donc il faut le présenter en 12 langues différentes. Si vous aussi vous avez le goût de l'innovation et des challenges, rejoignez-nous !